Est-ce que c'est attaqué ? Voilà, alors par exemple, voilà, alors, eh bien, d'accord, on va montrer maintenant. Alors, on voit qu'ici, la dame noire, ici, pourrait se déplacer comme un fou et prendre la dame blanche. Bon, c'est aux blancs de jouer, donc on ne peut pas le voir, mais imaginons que les blancs jouent un coup, c'est tout simple, on va jouer un coup de tour, voilà. Eh bien, maintenant, les noirs pourraient jouer dame, ici, B7, prend la dame, ici, en D5. Donc, on va peut-être montrer, on peut le montrer, tout simplement, voilà, on peut prendre la dame, ici. On va retirer, donc, la dame d'échiquier, et l'autre dame va prendre sa place. Voilà, alors, on va montrer pour la dame noire, par exemple, puisqu'on inverse un peu les couleurs, toutes les cases où elle peut aller. Elle peut aller aussi sur la case C6, elle peut aller sur la case C8, puisqu'elle se déplace comme un fou. Elle peut aller sur la case A8, alors, elle ne peut pas aller sur la case B8, qui ne passe ni sur C7. Bien sûr, on ne peut pas aller sur C7 non plus, et du coup, je ne peux pas aller non plus sur ces cases-là, puisque il faudrait que je passe par-dessus le fou. Bien sûr. Je peux aller ici, je peux aller sur la case A6, je peux aller sur ces cases ici, et je peux aussi prendre le pion B3. Donc, c'est possible d'aller en B3, je peux jouer le coup. Mais on ne pourrait pas aller jusqu'à B2, par exemple. La dame prend B3, mais je ne peux pas aller, effectivement, sur la case B2, puisqu'il faudrait que je passe par-dessus le pion, ni la case B1, qui est déjà fermée. Donc là, on voit bien les possibilités pour ça. Vous voyez, déjà, une dame qui est entourée de pièces a moins de puissance, comme on l'a vu tout à l'heure. Une dame qui est au centre de l'échiquier, comme tout à l'heure, où il n'y a aucune pièce, elle a un rayonnement terrible. Alors que là, tout de suite, il y a moins de cases disponibles. Donc, maintenant, si vous connaissez déjà le placement des pièces, et un petit peu, vous connaissez comment c'est de place la dame, le fou, la tour, vous voyez que dans la position de départ, les pions qui sont placés juste devant les pièces, ça les dérange, ça les prend l'espace. C'est pour ça, vous allez voir plus tard, que le plus souvent, on va commencer le premier coup par le pion, pour libérer les pièces, pour les laisser cesser.